Notre deuxième enfant d'Abraham ce soir est à Casablanca, Mohamed Abou Arisha. Il vient de faire l'histoire en devenant le premier basketteur israélien à évoluer au Maroc avec l'équipe Ami Basket. Bonsoir Mohamed Abou Arisha, merci d'être avec nous ce soir. – Chalom. – Alors vous avez quitté la première ligue israélienne et l'équipe de Bercheva pour rejoindre votre nouvelle équipe. Premier fruit sportif des accords d'Abraham, quel accueil d'abord vous ont réservé vos coéquipiers marocains ? – Plus généralement les marocains. – Alors ça marche plutôt bien pour vous, parce que vous êtes la recrue étrangère du Maroc la plus performante du championnat, avec une moyenne de 20 points par match. – C'est vrai. – C'est vrai, je suis très difficile, je suis très bien, 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 je suis très bien. – Mais c'est un problème. – Où se situe le niveau du Maroc au basket par rapport au niveau israélien, évidemment, puisque c'est votre ancienne équipe, la Poel Bercheva ? – Mais vous avez évolué aux États-Unis aussi. Quel est le niveau du basket marocain ? – Alors vous êtes au Maroc depuis le mois d'octobre, mais vous avez voulu visiblement rester discret puisqu'on vient d'apprendre et les médias israéliens s'en sont faits l'écho également, que vous aviez signé avec cette équipe du AmiBasket. Pour quelle raison vous avez tenu à vous faire discrets pendant ces trois derniers mois ? – J'ai eu l'aviez un peu avec la question, la campagne est en train de l'échoir. Parce qu'on a commencé à passer le place de la campagne, à l'échoir, à la campagne, parce qu'on a pris un temps, et on a commencé à l'échoir, et on a commencé à faire la campagne, et on a été prêt pour la campagne, parce qu'on a pas été prêt, parce qu'on a eu des échanges sur les échanges de Marocain, Alors au Maroc, on parle le français, on parle l'arabe littéral, que vous parlez également, mais on parle aussi le dialecte marocain, Ptahki, Ptahki, Darija, Chouaï? – Oui, je suis en Arabie, les familles, elles viennent aussi, elles viennent aussi en anglais, 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 mais je suis en anglais, je suis en anglais. – Allez, on vous invite, lorsque le championnat sera terminé, que vous finirez premier, j'espère, parce que vous êtes en bonne position, on vous réinvitera dans le Magorin, vous nous parlerez peut-être en français d'ici là. Est-ce que vous avez l'anglais, votre famille ici en Yisraël, votre village de Galilée, à Forédis? – Bien sûr, bien sûr, je suis tout le temps en anglais. C'est vrai que les deux dernières années, je suis allé à la maison, j'ai fait 5 ans, j'ai fait 5 ans, alors la anglais toujours, je ne sais pas, j'ai toujours le anglais, à la famille, à la maison, à la place, à tous les gens qui ont accès, qui ont échappé. – Mohamed Abou Arisha, premier basketteur israélien à évoluer en championnat marocain, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, on vous laisse filer parce que vous êtes déjà en tenue, et vous allez à l'entraînement. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite de votre carrière. – Bien sûr, merci beaucoup à vous, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada